C'était donc une journée cruciale, encore une pour l'avenir des 470 salariés de Petroplus. 17h ce lundi, heure limite fixée par le tribunal de commerce de Rouen pour le dépôt des offres de reprise de la raffinerie de Petit-Couronne. Une longue journée de mobilisation suivie par Magali Nicolin et Stéphane Lotte. 7h ce matin, les salariés de Petroplus filtrent la circulation des poids lourds à l'entrée du port de Rouen. La situation de la raffinerie fait d'air. Des salariés d'autres sites du secteur sont venus leur prêter main forte. Les gens savent que quand il n'y aura plus d'usine, si un jour il n'y avait plus d'usine, il n'y aura plus de boulot pour personne. Donc voilà, tout le monde sera à la rue. Mais on est sûr qu'on sauvera cette usine. Parce que ce qui meurt en dernier c'est l'espoir et c'est sûr que là on va se raccrocher pour sauver cette usine. L'espoir, c'est le ministre du redressement productif qui va l'apporter avec cette annonce matinale. Nous avons reçu une lettre à ce stade non engageante mais demandant à examiner ce dossier de la part du fonds souverain libyen qui est un pays producteur de pétrole qui a décidé de reprendre des relations économiques et politiques avec la France. Devant la raffinerie, un barbecue géant était organisé aujourd'hui. Un millier de personnes étaient rassemblées. Au micro, les délégués syndicaux relaient l'annonce d'Arnaud Montebourg, une déclaration qui ne manque pas de faire réagir. Un peu plus confiant vu qu'il y a plus de dossiers de reprise qui risquent d'être déposés. Donc automatiquement, le moral reprend un peu le dessus. C'est politique ça. On a été mettre Kadhafi dehors et puis on a demandé aux Libyens s'ils ne pouvaient pas nous aider. A mon avis, c'est politique. Offre de reprise, lettres d'intention ou effet d'annonce, le tribunal de commerce de Rouen a convoqué les délégués syndicaux demain après-midi pour dresser la liste de ces nouvelles pistes. D'ici là, les salariés de Petroplus pourraient encore découvrir d'autres manifestations d'intérêt comme les appelle la direction. Yvon Scornet, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale de Petroplus. Alors soyons clairs, combien y a-t-il de repreneurs déclarés ce soir ? Après, c'est ce qu'on appelle un repreneur déclaré. Officiellement, les administrateurs ne nous ont pas encore donné la totalité des dossiers. On sait que Banetteuil a bien déposé un dossier. Il existe, il est là. Maintenant, après, à côté de ça, on a un certain nombre de marques d'intérêt. On a parlé des Libyens depuis ce matin. C'est une très bonne chose. On sait qu'il y en a d'autres. Il y a un certain nombre. Combien d'autres ? – Le problème, c'est que je pourrais le savoir que demain. Mais il y a un certain nombre. On suit des dossiers. Bon, le dossier libyen, nous, on ne l'a pas suivi. Il faut être honnête. Le gouvernement, on est en contact journalier. Tous les jours, on en discute. Le dossier libyen, on est au courant. C'est un dossier qui est suivi par le gouvernement. Donc, on est arrivé, mais c'est très récent. C'est pour ça qu'on parle maintenant de délais, de nouveaux délais pour pouvoir avancer les dossiers. C'est parce que que vous prenez le dossier des Libyens ou que les autres marques d'intérêt qui vont être citées demain, obligatoirement, ils ne peuvent pas être des offres réelles parce qu'ils n'ont pas fait les démarches administratives. Les Libyens sont intéressés par ce type de raffinerie. – Est-ce que ça peut être une offre sérieuse, ce fonds souverain libyen avancé par Arnaud Montebourg ? – Bien sûr que ça peut être sérieux. Vous avez un pays, comme disait le ministre, un pays qui a du pétrole et qui a des moyens maintenant de développer ce qu'il veut comme économie pour la Libye. Et la première production qu'ils ont, c'est le pétrole. – APG, Net Oil, ce sont les deux repreneurs qui ont déjà été écartés par le tribunal de commerce. Net Oil a déposé son offre ce matin, on voit sur ces images. Pourtant, Net Oil, ça reste quand même votre offre préférée ? – On a travaillé, moi j'ai beaucoup travaillé sur le dossier Net Oil avec d'autres collègues. On soutient, on a dit dès le départ, on soutiendra tous les projets qui sont industriels et qui respectent le côté social. Le dossier Net Oil, pour nous, respecte ces données-là. Donc on soutient le dossier Net Oil. On a dit mais on va soutenir tous les projets si le projet Libyen avance et on voit qu'il y a une volonté industrielle, un avenir pour proposer la raffinerie et que le côté social est respecté. On soutiendra le projet Libyen. On n'est pas fixé sur Net Oil. On soutiendra toutes les propositions industrielles. – Là, on évoque cinq offres en tout, à peu près ? – Oui, c'est de l'ordre de grandeur. – C'est déjà plus positif que la dernière fois où il n'y en avait que deux ? – Bien sûr, mais c'est pour ça que la dernière fois que je suis venu vous voir, c'était le 16 octobre. Le jour, le jour, le seul jour où franchement ça s'est très mal passé pour nous depuis un an. Le 16 octobre, on a rebondi et depuis le 16 octobre, on a amené tout le monde, le gouvernement, la direction, l'intersyndicale a travaillé à fond sur tous les dossiers. Et aujourd'hui, non seulement la proposition de Net Oil est beaucoup plus structurée, il y a des nouvelles propositions d'offres. – Yvon Scornet, vous le savez, au-delà de l'usine, c'est toute une ville qui se bat à vos côtés. Petit Couronne attend avec angoisse l'issue du dossier ce lundi. Les commerçants avaient organisé une opération ville morte. On regarde tout de suite le reportage de Marc Moirot et Stéphane Gérin. – Tirer son rideau à 11h du matin, quand on est restaurateur, voilà qui est peu courant. Le café de la mairie, comme de nombreux commerces de Petit Couronne, participait à l'opération ville morte aujourd'hui. – C'est vrai qu'on n'a jamais fermé en 22 ans de temps, mais là on a arrêté le restaurant, on a arrêté tout, pour être solidaires avec Petroplus, puis les extérieurs, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. – Si jamais la raffinerie fermée, ça voudrait dire quoi pour votre entreprise ? – On va couler, je pense, ou alors on va se tenir, mais ça ne sera plus pareil. On va être obligé de partir. Déjà, j'ai été obligé de licencier mon personnel. J'en ai qu'une, mais enfin, je n'avais pas envie qu'elle parte. Et puis moi, je vais arrêter, aller travailler ailleurs. Mais vous savez, j'ai 43 ans de restauration, qu'est-ce que je vais faire ? – Comme tous les lundis, plusieurs commerces du centre-ville sont fermés, mais d'autres, comme la boulangerie de la rue principale, se joignent au mouvement. – Ça inquiète tout le monde. J'espère qu'il y aura une solution. Il y a une petite chance, apparemment, on l'entend toujours. – Et même sentiments chez les clients. – Plus ça vous inquiète ? – Oui, énormément, monsieur. D'abord pour le personnel de Petroplus, et puis pour toute la vie locale, tout ce qu'il peut y avoir tout autour. Je crois qu'on est tous solidaires, on est tous avec eux. Je crois qu'il faut qu'on se mobilise tous pour qu'ils arrivent à obtenir gain de cause. – Si Petroplus ferme, je pense que la région est déjà pas mal touchée par le chômage, donc ça va être encore du chômage. Et ça sera quoi les producteurs et les entreprises qui seront touchées par le chômage ? Donc moi, je m'inquiète pour mes enfants et les enfants en général. – Même la mairie a fermé ses bureaux pour l'occasion. À 11h, Cathy et Louisa, sa serveuse, retrouvent d'autres commerçants. Ils partent à pied jusqu'à la raffinerie Petroplus, où ils participeront à un barbecue organisé par les salariés. Une belle leçon de solidarité en soutien à l'une des plus grosses entreprises de la ville. – Yvon Scornet, on le voit, c'est un combat qui dépasse les murs de l'usine. – Bien sûr. Il faut voir, en plus, c'était Petit Couronne, c'était Grand Couronne, c'était même beaucoup plus loin. Mais ce midi, on était, alors moi, je ne suis pas très doué pour compter 12 ans, 15 ans, 16 ans, je ne sais pas. On était très nombreux, malgré le temps. Mais de partout, on voit bien, quand ça ne va pas, après le 16 octobre, moi, j'ai reçu des centaines et centaines de messages, alors pas pour moi, mais pour l'intersyndical, pour les salariés, de soutien, mais qui venaient d'endroits très éloignés, ou des anciens. C'est énorme, on n'a jamais vu ça. Et c'est important, parce que, comme je le disais ce midi, notre combat, c'est celui, non seulement de toutes les raffineries, parce que c'est l'avenir du raffinage, mais c'est le combat de tous les salariés. C'est-à-dire que si on gagne, on gagnera aussi pour tous les salariés. – Vous êtes convoqué demain au tribunal de commerce pour faire un point sur le dossier, il va vous accorder un nouveau délai ? – C'est demandé, le gouvernement, le ministre l'a précisé ce matin, les administrateurs le demandaient, nous, on le soutient, donc s'il refuse, ça posera problème. Mais non, non, pour nous, c'est qu'il faut arriver au plus vite. C'est pas le fait, le temps joue pas pour nous, le temps joue contre nous. Donc c'est pas le fait de dire, on va retarder d'un mois, deux mois. – Vous espérez un nouveau délai ? – On espère un dossier qui soit validé. – Merci, Yvon Starnay. – Merci, Yvon Starnay.